Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour cette première vidéo de présentation de deck sur Magic Arena de cette année 2024. Bonne année à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un OVNI, clairement un petit OVNI, un Mono White Poison qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en compétitif. Donc comme d'habitude on va s'attaquer à la decklist et ensuite on ira la tester. Le petit Mono White Poison que je vous le disais en introduction, un OVNI, clairement c'est le genre de deck qu'on testait à l'époque avec la sortie de l'extension Tous Fierixian, plutôt en casual, voilà on essayait de jouer ça. Il y a eu quand même le Celestinia Poison qui est sorti et qui a un peu fonctionné, un peu performé, qui est parti et qui a été oublié, qui revient un petit peu avec aussi le Mono White Poison, mais globalement c'était plus du casual, le fait de mettre des marqueurs poison à l'adversaire, le metagame n'était pas permissif par rapport à ce genre de decklist, et là du coup ça revient un petit peu sur le devant de la scène plus récemment, et globalement les decklist qu'on joue actuellement et qu'on rencontre sont du midrange, avec de la contre-magie, de la gestion de masse, comment faire revenir des créatures du cimetière, etc. Et là où finalement cette decklist se démarque par rapport aux autres typiquement Mono Red ou Azurius Soldiers, on est sur quelque chose qui nécessite juste de mettre 10 points de dégâts, soit 10 marqueurs poison pour tuer l'adversaire, et on a des générateurs de tokens, des créatures avec du coup toxiques, donc on va avoir très rapidement et très facilement la possibilité de mettre une certaine pression à l'adversaire pour lui infliger tout simplement ses petits marqueurs poison. Au niveau des cartes qui le composent, vous allez voir qu'il n'y a rien d'extrêmement nouveau, si jamais d'ailleurs cette decklist vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous emmener sur l'intégralité des cartes que je vais vous présenter ici, et si jamais cette decklist vous intéresse, vous pourrez l'importer pour jouer avec. Donc je vous le disais, des cartes connues et reconnues, pas spécialement de nouveautés d'Ixalan, mais des cartes majoritairement, comme je vous le disais, de tous Phyrexian, là où on a eu justement une émergence au niveau tout simplement des créatures toxiques. Donc on va retrouver des cartes comme le cœur rampant, une petite 1-1 pour un mana blanc qui a Toxic 1, et quand elle meurt, ça crée un jeton Artifact 1-1, un color puce et Phyrexian qui a Toxic 1. Donc vous avez une petite 1-1 Toxic 1 qui, quand elle va mourir, va créer un token qui aura aussi Toxic 1. Donc si vous avez une Vrasse qui passe, qui détruit, qui n'exile pas, vous allez pouvoir, malgré tout, continuer à avoir du board qui va pouvoir continuer à positionner des marqueurs poisons. On a un peu de gestion, bien entendu, avec déposer les armes, un rituel pour un mana blanc qui permet d'exiler une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de plaines que vous contrôlez, et son contrôleur gagne 3 points de vie. La petite Screlve, plus défectrice, pardon, et pas protectrice même si c'est son job derrière, c'est une 1-1 pour un mana blanc qui a Toxic 1, qui ne peut pas bloquer, et qui pour un mana blanc Phyrexian, donc soit un mana blanc, soit deux points de vie, vous permet de choisir une couleur et de faire en sorte qu'une créature ciblée que vous contrôlez acquiert Toxic 1, et la défense Talix Manic contre la couleur que vous avez choisie, et elle ne pourra pas être bloquée par les créatures de cette couleur, ce tour-ci. Donc c'est pour ça que je vous dis protectrice, défectrice, et voilà. C'est une petite déformation de ces mécaniques qui permettent justement, tout simplement de protéger une de vos créatures d'un anti-bait, d'un blast ou d'un sort qui permettrait de renvoyer justement cette créature que vous voulez tant garder sur le champ de bataille, voilà, en la protégeant contre ces sorts de cette couleur. Donc voilà, plutôt intéressante cette petite Screlve qui peut aussi être utilisée de manière offensive pour mettre des marqueurs poison. On a bien entendu Détruire le Mal, Ephémère pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore, qui permet soit de détruire une créature ciblée avec une endurance supervegale à 4, soit de détruire un enchantement ciblé. On a bien entendu le Dualista Mâchoire, une 1-1, double initiative Toxic 1 pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore, donc globalement quand elle attaque et qu'elle n'est pas bloquée, c'est 2 marqueurs poison à l'adversaire. Petite Essain de Screlve, Enchantement pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore, qui au début de votre retretien vous permet de créer un jeton de créature 1-1, créature artefact incolore avec Toxic 1 en échange d'un point de vie. Et lorsque votre adversaire, ou en tout cas un adversaire, a au moins 3 marqueurs poison sur lui, les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie, ce qui vous permet de récupérer les points de vie que vous perdez, ou que vous avez perdu avec la génération des petits jetons 1-1. Encore un peu de gestion ici avec Ossification, un aura pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana color, qui vous permet d'enchanter un terrain de base, et quand l'Ossification arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou place walker, jusqu'à ce que l'Ossification quitte le champ de bataille. Et le fait que ça soit sur un terrain de base est extrêmement important, il y a tellement de gestion de terrain non de base, avec tout simplement la possibilité de les détruire, que ce serait très con que Ossification soit impactée par ça. De la gestion de masse cette fois-ci, crépuscule du blanc soleil, un rituel pour 2 mana blancs et X, vous gagnez X point de vie, vous créez X, je donne créature 1-1, un color, puce, Fieriction avec Toxic 1, et si X est super ou égal à 5, vous détruisez d'abord toutes les créatures, et ensuite vous créez vos petits jetons de créatures 1-1. Donc ça c'est intéressant, si jamais le board se développe un peu trop, il n'y a pas forcément votre avantage, à un moment donné, on swipe tout ça, on dégage tout, et on crée nos petits jetons pour aller mettre les derniers marqueurs poison nécessaires pour tuer notre adversaire. En tour 3, on a Accueil de Tokazia, un petit enchantement pour 3 mana, donc 1 mana blanc, 2 mana incolore, qui à chaque fois qu'une créature, et qu'une valeur de mana inferno égale à 3, arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous pouvez piocher une carte, bien entendu ça ne s'active qu'une seule fois par tour, et donc vous pouvez très bien piocher une carte, avec les seins des screlts au début de votre tour, mais aussi derrière, vous allez pouvoir piocher une carte, si par exemple, je ne sais pas, le cœur rampant, tout simplement, venait à mourir, et générait un jeton 1-1, qui a un coût en mana de 0, donc inférieur ou égal à 3, et donc vous allez piocher une carte. On a ensuite charge des puces, une éphémère pour 3 mana, qui est offensif et défensif, donc 1 mana blanc, 2 mana incolore, en éphémère, ça inflige un nombre de blessures, égal au nombre de créatures que vous contrôlez, à une cible créature placewalker, donc ça c'est pour le côté défensif, un peu comme déposer les armes, ou encore ossification, de la gestion, mais vous pouvez aussi créer 2 jetons de créatures, 1-1, artefact incolore, avec toxique 1, et donc typiquement avoir des créatures qui vont continuer à mettre des marqueurs poison sur votre adversaire, et on va terminer le tour 3 avec la sentinelle d'annexion, c'est à la fois aussi offensif et défensif, c'est une 1-4 toxique, 1 pour 3 mana, 1 mana blanc, 2 mana incolore, qui quand elle est sur le champ de bataille, vous permet d'exiler une carte de créature qu'un adversaire contrôle, donc artefact, et ceci soit avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, donc artefact ou créature qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, vous l'exilez tant que la sentinelle d'annexion est sur le champ de bataille, donc pareil, un peu de gestion permanente ou temporaire, ça dépend si votre adversaire arrive à gérer la sentinelle, mais ça permet de faire passer quelques petites créatures avec toxique pour continuer à pinguer votre adversaire de jetons de marqueurs poison. Et on termine avec expulser les intrus, un rituel pour 5 mana, 2 mana blanc, 3 mana incolore, qui vous permet de choisir entre 0 et 10, et vous détruisez toutes les créatures avec une force supérieure ou égale au nombre choisi. Donc on va avoir que des 1-1, donc typiquement tout ce qui sera à 2 ou plus sera détruit, et donc vous laissez de la place pour vos petits jetons afin de terminer votre adversaire. Au niveau des terrains 20 pleines, on va avoir la drupe ici, un petit terrain qui nous permet de jouer finalement des sorts de créatures firexions, mais qui si un adversaire a au moins, je crois que c'est 3 marqueurs poison, si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est ça, une créature 1-1 ciblée gagne plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour, et on active que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Donc on va pouvoir augmenter la force d'une créature 1-1, d'un petit jeton, ou d'une screl, ou tout simplement du dueliste à mâchoire pour la transformer en 2-1 double initiative, ça qui commence un petit peu à taper mine de rien. Et derrière, le petit Mirex générateur de jetons de créatures, donc on pourra aussi activer pendant le tour adverse si jamais on a l'accueil de Toscazia sur le board pour piocher une carte. Donc voilà globalement pour ce petit Monowhite poison. On part en classe pour ce premier match de présentation du Monowhite. On a eu le reset il n'y a pas longtemps, je suis remonté hors 3, hors 4 dans ces eaux-là. Donc on va voir un petit peu les adversaires qu'on va trouver. Alors, une petite main avec la puce en premier. On va essayer d'aller jouer l'accueil pour piocher. On jouera le dueliste. Et on y va. Honnêtement, on va bouriner. Et marqueur poison en priorité. Il faut jouer agressif. Vraiment. C'est le but ici. Là, on va faire ça comme ça. On fait ça. On fait noir. Et voilà. Tranquille. Tranquillou, tranquillou. Alors, c'est quoi ? Parade, payer 3 points de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait 3 points de vie ? On va faire ça là-dessus. On va laisser ça comme ça. Je me garde, charge des puces de côté. Si jamais il gère le dueliste qui veut double bloc, j'ai quand même deux jetons qui vont arriver ici. Voilà. Ok. Donc normalement, c'est GG. On fait ça comme ça. On pioche une petite carte. On fait ça comme ceci sur lui. On dit blanc. Et c'est la victoire. Voilà. Premier match sans vraiment trop de difficultés. Voilà. Face à ce petit Orzhov. On était sur un Orzhov live gain. Un truc comme ça. Et ma foi, ça a fait le taf tout seul. Très agressif. Screl qui permet de passer les défenses adverses. Et voilà, on a été très rapidement jusqu'aux 9 marqueurs poison. Et donc le dixième était létal. Première victoire. On continue direction le second match. Après une première victoire assez facile, on va dire. Face à ce petit Orzhov. Voyons voir notre second adversaire. Alors, ma foi, c'est pas mal du tout. Une gestion, deux gestions. Screl, duelist comme tout à l'heure. Les cinq pour générer des tokens. Et tout ça, jouable avec nos deux manas. Que demander de plus ? Bon, par contre, déposer les armes, on va être très limité en termes de capacité de... De gestion de créatures. Ce sera un mana et pas plus. On va commencer comme ça. Si jamais c'est un deck dinosaure à l'image de... Non. Ok. On va le laisser gagner des points de vie, c'est pas bien grave. Ça ne nous gêne pas du tout. Ok. Vampire, alors On va jouer ça pour être un peu plus offensif On n'attaque pas On garde la puce Ça va nous aider Déposer les armes peut être intéressant Avec un court malade de 2 Ok Très utile Alors, on va faire Ça Je ne peux pas, du coup Je suis obligé de faire ça Dommage Et On va faire ça comme ça Allez, hop, ça dégage Tu me saoules avec mon truc On y va Voilà Le petit essaim Derrière On va attaquer juste avec le dueliste Mmh On va garder le crépuscule Cette fois-ci pour jouer plus tard Si jamais il y a Le board qui se met en place Chauve-souris Je ne sais pas ce qu'il joue Chauve-souris Vampire C'est très bizarre Ah Est-ce que le crépuscule te fait peur ? C'est très bizarre Sous-titres par Jean Sous-titres par Jean Sous-titres par Jean si t'attaques tu pourras pas bloquer avec le déau enfin tu pourras essayer de bloquer alors on va faire ça et ensuite on va attaquer avec le petit dueliste c'est parti et c'est un abandon je savais pas je sais pas ce que c'est que la decklist de notre adversaire là je sais pas il a voulu s'amuser il a pas spécialement de cohérence j'ai pas vu de mécanique particulière dans sa decklist donc je sais pas sur quoi il tournait et ce qu'il essayait de jouer mais bon apparemment pas de solution efficace face à finalement à cette agression de poison on se retrouve donc avec une deuxième victoire le dernier match de présentation de Summoner White Poison on est à deux victoires pour le moment sachant que bon la deuxième je la compte pas vraiment comme une victoire on avait une decklist en face qui était je dirais très bancale pas précise je pense que c'était une petite réalisation faite maison pour tester des choses on a une main bien pourrie ça c'est un mulligan et on n'a pas beaucoup mieux ici on va dégager ça c'est pas ouf clairement c'est pas c'est pas ouf du tout ah oui on est clairement telle horreur telle horreur cette main full mana contre un rouge qui va être agressif bien sûr ça déroule oh alors là clairement on se fait retourner on a rien voilà 2 4 5 6 7 avec un petit spell en plus 8 9 10 il y avait potentiel ah 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 quelle horreur bon voilà c'est à notre tour d'avoir une sortie pourrie et de se faire malmener voilà il faut savoir échanger les rôles de temps en temps et bah là ça aura été expéditif une défaite une défaite bah finalement une decklist trop de mana mana flou clairement et puis un monoray qui ne laisse rien passer très agressif il nous aurait fallu plus de créatures et globalement un peu de gestion comme on en avait pour pouvoir nous en sortir donc au final 2 victoires une défaite de decklist plutôt sympathique que j'apprécie qui est vraiment fun honnêtement c'est toujours cool je trouve de jouer avec les marqueurs poison et ça performe donc pourquoi ne pas en profiter en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année 2024 si jamais vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis la prochaine ciao ciao tout le monde ciao